C'est le début de l'automne et clairement on le voit arriver avec toute cette grisaille qu'il y a à l'extérieur. Heureusement à l'intérieur, dans mon bureau, il y a plein de nouvelles plantes qui commencent à fleurir. Il y a aussi des mauvaises nouvelles avec des plantes qui commencent à mourir. On va regarder tout ça pour l'update du mois d'octobre. Pour commencer, je voulais vous dire que j'avais fini mes petits travaux de luminaire. J'ai acheté des nouvelles lampes Barina. Ce sont des plaques de lampes horticole rose et jaune que j'ai placées en bas dans mon étagère. Je ne suis pas fan des couleurs de lampes horticole, mais je me suis dit que c'était tout en bas. Donc ça ne me gênait pas tellement par rapport au reste qui a plutôt une couleur naturelle. On verra, on changera peut-être au fur et à mesure. Peut-être que mon panneau LED qui est tout en haut des étagères, je les changerai pour des tubes Barina comme j'ai sur les deux étagères du milieu. On verra avec le temps. Pour l'instant, ça marche et les plantes ont l'air de se plaire. Donc on ne va pas changer ce qui marche pour l'instant. Parce que les lampes Barina, ça coûte quand même assez cher. Donc tant que ça marche, on va continuer. Et puis on va commencer à regarder de plus près les différentes plantes pour vous montrer les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ici, ce sont les deux plantes qui sont en fleurs depuis maintenant belle lurette. Ça fait plusieurs mois qu'elles nous offrent ces fleurs. On voit d'ailleurs sur mon bébé Poulchérima qu'on a eu plein de petits boutons. Et aujourd'hui, on atteint la fin de la hampe. Donc on profite des dernières fleurs avant de lui couper cette hampe. Et puis probablement de lui faire un bon rempotage. Parce que je vois que les racines sont assez mécontentes dans ce pot. Maintenant, il y en a beaucoup. Donc on va certainement changer ça. Et puis ici, on a le Pafiopédilum Pinocchio Alba. Les Pafiopédilum Pinocchio sont extraordinaires puisqu'ils fleurissent de manière séquentielle. Donc ils font un bouton après une autre. Et les hampes peuvent durer jusqu'à un an. C'était le cas la dernière fois. J'ai un nouvel éventail ici qui grandit. Donc ça veut dire que quelque part, l'année prochaine, on aura certainement aussi une deuxième hampe qui démarrera. Et on aura peut-être deux hampes en même temps qui s'est. Ce mois-ci aussi, j'ai la belle nouvelle de voir que tous mes Oncidium, et je vous montrerai ça au fur et à mesure, mais tous mes Oncidium sont en train de préparer une deuxième hampe. Une maison fleurie en début d'été. Et puis, ils avaient des bulbes qui n'étaient pas encore tout à fait matures. Comme ici, mon Alice Sierra. Et j'ai vu qu'à l'intérieur du nouveau bulbe, il y a aussi une hampe qui se prépare. Donc on aura des fleurs pour l'hiver. Ça, c'est quand même super chouette. Si je continue sur cette étagère, ici, on a des Phalaenoptis. Celui-ci et celui-ci sont pas mal impactés par les cochinies farineuses. C'est un gros problème que j'ai en ce moment. Je passe ma vie dans le bureau à enlever les cochinies farineuses et à ce près avec de l'alcool isopropyl pour essayer d'éradiquer ce fléau. Cochinies farineuses 1, Sophie 0. Mais bon, on va continuer le combat. Et puis, on espère qu'il y en aura de moins en moins et que quand les Phalaenoptis sont prêts à fleurir, elles ne mangeront pas les fleurs. On croise les doigts. En parlant de fleurs, j'ai un petit, un mini phal qui démarre aussi une hampe juste au pied de son collet. Donc, on va redécouvrir ce mini phal. Je ne sais plus ce que c'était pour vous dire la vérité. Je crois que c'était un Jao Pink Girl. Mais le feuillage me paraît tellement clair par rapport à mon autre Jao que je n'y crois pas trop. Mais on va voir. Et sur cet étagère, on a aussi la mauvaise nouvelle de ce mois-ci. Je vais essayer de vous montrer ça. que vous avez peut-être vu dans mon short précédent de cette semaine. J'ai de la pourriture dans le collet de mon Phalaenoptis Germaine Vincent. Donc, on va essayer de le sauver selon les conseils de tout le monde sur Instagram et sur YouTube. J'ai testé de mettre de la cannelle sur le collet. En fait, la pourriture vient du haut du collet. Donc, on va croiser les doigts et que la plante soit suffisamment forte pour nous créer un rejet à sa base. Il a un beau système racinaire. Il a encore un morceau de son cœur à la base qui est encore vivant. Donc, on va croiser les doigts et voir si elle décide de se réveiller avec un bébé orchidée à un moment donné. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, on va surveiller ça de près. Ici, j'ai une deuxième série de boutons de fleurs qui apparaissent sur mon hybride Violacea Alba et mon Tetraspys Coffee. Les premières fleurs que j'avais eues de cette plante avaient des petits traits rouges sur les fleurs. Cet été, les premiers boutons que j'avais eus étaient complètement blancs. À voir si maintenant qu'on rentre à l'automne, il nous refait un petit peu des fleurs différentes. On verra. Mais en tout cas, dans les deux cas, les fleurs sont agréables. Ce n'est pas un de mes préférés, mais je ne me suis pas encore décidée à le vendre. C'est que quelque part, je dois quand même bien l'aimer. Et puis derrière, on a les Phileo Nautis que j'ai nettoyés à fond parce qu'ils avaient pas mal de cochenilles aussi. Voilà. Donc, rien de spécial. Ils poussent tranquillement mes fions. Là-haut, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ici, on a le Phileo Nautis Veitchana qui, à son habitude, est un des premiers à se réveiller pour commencer à faire une hampe florale. Donc, je l'ai remis sur cette étagère-là parce que, du coup, il me fallait un peu de place pour que la hampe grandisse. Et comme la lumière est au-dessus, ça permettra aussi à la hampe de se diriger vers la lumière qui est au-dessus et ne pas appartir dans tous les sens. J'ai dû rempoter mon Oeara Moon Beauty parce que j'avais perdu toutes les racines. Le système racinaire était complètement parti. Et à la base, j'ai un petit bulbe qui démarre. Donc, je me suis dit que c'était le moment. Je l'ai mis dans de la sphègne pour permettre aux racines qui restent, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, de se développer. Et puis, potentiellement, aux nouvelles racines de s'installer dans un substrat qui est relativement humide, mais sans le suffoquer. Donc, j'espère que ça fonctionnera. Ici, j'ai mon Oncidium Twinkle, un des deux Oncidium Twinkle qui prépare ces hampes. Comme vous voyez, c'est vraiment le tout début. Les hampes sont vraiment en tout démarrage. Donc, là, on s'attend à, je dirais, deux mois avant vraiment de voir cette plante complètement en fleurs. Et si je ne me trompe pas, cet Oncidium fait des toutes petites fleurs un petit peu beige rosé. Comme je disais sur Instagram, je suis fan de ces petites fleurs et je sens que je vais investir dans des coloris différents. Ici, j'ai mes Paphiodilum BB qui poussent vraiment bien. Là, le début de l'automne, elle leur a donné un petit coup de boost. On a pas mal de nouvelles feuilles qui démarrent. Je vous avais montré un bouton de mon Paphiodilum Enryanium. Et malheureusement, il était très bien développé. Et puis, il a séché. Donc, it wasn't meant to be. Mais tant mieux, parce que du coup, comme il est très jeune, j'avais un petit peu peur qu'il perde dans sa croissance. Donc, tant mieux. On va pas... On va dire qu'on verra ses fleurs une autre fois. C'est pas très grave du moment que la plante se développe bien. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des feuilles de mon Frédéric et à Clark qui ont été mangées par des acariens, malheureusement. Bon, on rentre dans la période où ils commencent à part de leurs feuilles. Donc, c'est pas très, très grave. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils gardent un petit peu plus ses feuilles pour pouvoir se développer un petit peu mieux. Derrière, j'ai mon Catleya Rustic Spot qui est en train de développer des petits boutons. J'ai vu que le spas était un petit peu abîmé. Donc, j'espère que les boutons à l'intérieur ne le seront pas. Normalement, cette petite pellicule permet justement aux boutons de se développer sans être abîmé. Donc, on espère qu'elle n'a pas été percée et abîmée par des nuisibles. En parlant de nuisibles, j'ai encore mon Pafiopédilum Pinocchio qui a été attaqué par des cochenilles farineuses. Je me suis demandé hier pourquoi est-ce que ma feuille était en train de jaunir et j'ai regardé entre les feuilles et découvert un énorme nid de cochenilles. Donc, j'ai tout enlevé, tout nettoyé en espérant que ça se passe bien. Sinon, par ici, j'ai aussi eu des déboires avec des thrips qui ont commencé à attaquer ma nouvelle feuille de sogo viviane. J'étais ultra contente de l'avoir développé une feuille qui avait beaucoup plus de jaune que la dernière. Mais évidemment, elle a été abîmée et mangée. Donc, c'était un peu peine perdue. J'ai le Phalaeonopsis Palens. Alors, lui, c'est un warrior. L'année dernière, il était tout petit. Il m'avait fait déjà deux ampes qui sont toujours là d'ailleurs. Et là, il commence à développer deux nouvelles ampes. Une ici et celle-ci, énormissime, pour nous faire des nouvelles fleurs. Donc, vraiment ultra contente de ce Phalaeonopsis qui est vraiment easy going à souhait. Mon Oncidium Twinkle à Anna qui a commencé à fleurir sur une première ampe et qui a déjà des fleurs qui sont en train de faner. Lui, il m'inquiète d'un tout petit chouïa parce que je vois que les bulbes, ils ne sont pas très beaux, que les racines dans mon peau ne sont pas ultra belles non plus. Du coup, je suis un peu inquiète. Donc, ça ne me plaît pas trop trop. On va voir comment ça évolue. Mais si je vois que ça part en vrille, je couperai les ampes parce que je n'ai pas envie de perdre ma plante même si j'en ai une division en bas qui est là. Mais bon, ça serait dommage de perdre aussi cette plante. Voilà. Et puis, mon Dendrobium Victoria reginae qui va très bien. Je l'ai rempoté récemment et clairement, ça lui fait plaisir parce qu'il a fait des nouvelles racines et les bulbes sont beaucoup plus beaux et se développent bien mieux. En dessous, je vais devoir enlever cette énorme plante qui est mon Cloessia Rebecca Norzon qui pousse mais comme un petit fou et qui fait des bulbes à gogo. J'aurais bien aimé voir ses fleurs plus que de nouveaux bulbes encore et toujours. Mais bon, on ne peut pas tout lui demander. Voilà. En gros, il va très très bien et il pousse très très bien. donc on ne va pas non plus se plaindre. Et par là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors déjà, on va commencer par la nouvelle qui m'a plus réjouie cette semaine et c'est l'arrivée de mon premier bouton de fleurs par mon Leila Allori Var Alba. Alors, vu la couleur qu'il y a sur le bouton, il n'est peut-être pas Alba mais en attendant, ça fait deux ans qu'il pousse comme un petit fou lui aussi. Je dirais par an, il doit m'en faire approximativement six. Ouais, à peu près un tous les deux mois je pense. Et du coup, ben voilà, ça y est, on est arrivé à maturité et les feuilles sont maintenant suffisamment grandes et les bulbes sont suffisamment grands pour développer des fleurs et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir la forme de ces fleurs qui est très spécifique. Il y a un catleya qui a une forme de fleur bien particulière et que j'adore. En vrai, même si ce n'est pas un alba, ce n'est pas grave, je suis contente dans tous les cas. Et vraiment, c'est une super nouvelle. Mon Phalaenopsis KS Super Zebra qui avait été très, 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 très impacté par les Kochnik Farinos cet été et qui reprend du poil de la bête. Regardez-moi cette belle feuille bien brillante et une deuxième feuille qui commence à pousser au centre. Et la meilleure des nouvelles aussi, c'est que juste ici, derrière la racine, j'ai aussi une hampe qui démarre. C'est un Phalaenopsis qui est très florifère avec des fleurs magnifiques. Donc vraiment contente de le retrouver cet hiver en fleurs. Et à côté, le Oeara Lavaburst. Cette toute petite plante que j'avais achetée l'année dernière à Paris pendant le 1001 orchidées avait un seul bulbe et cette année, il en a fait un deuxième qui est relativement petit mais qui est bien là. Et du coup, on est sur le point d'avoir les premières fleurs qui s'ouvrent mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une deuxième hampe aussi qui se développe. Et cette plante est ultra florifère, c'est génial. Ça fait des fleurs rouges couleurs 100, c'est superbe. Imaginez cette plante quand elle sera adulte avec de nombreux bulbes, ce sera magnifique. Et derrière, une autre bonne nouvelle. Ce Phalaenopsis, je l'ai acheté il y a deux ans, je crois. Et il était arrivé en fleurs avec de magnifiques fleurs jaunes que j'avais adoré et qui avaient duré très 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 longtemps. Et en 2023, il a refusé de fleurir. Mais que voit-on ? Juste au creux de ses feuilles, une hampe qui démarre. Donc ça veut dire qu'en 2024 ou peut-être en 2025, qui sait, nous aurons des fleurs de ce Phalaenopsis qui m'a bien manqué. Mon Paphio pédilum déperlé, lui, vit sa meilleure vie. On voit que son nouveau, son nouvel éventail est bien plus grand que le précédent en espérant que ça lui permette de nous faire plus de fleurs que la dernière fois. J'avais eu une fleur, il me semble. Mon Vanda pousse. Il n'a pas fleuri cet été malheureusement. On verra l'année prochaine. Mais en attendant, il pousse bien. Donc c'est peut-être une histoire de lumière. On tentera peut-être des choses l'année prochaine pour essayer de le faire évoluer. Et puis, par ici, tadadadam, mon Chloé Cetum qui a développé sa première honte pour moi. Et c'est la première fois que j'arrive à faire fleurir une orchidée de type Catacetum. Et là, c'est top. Du coup, j'ai cinq fleurs qui sont en train de se développer. Et j'ai hâte de vous montrer ça parce que les fleurs sont vraiment remarquables et vraiment uniques. Donc ça, c'est vraiment une grande joie pour moi. et puis on voit aussi que les feuilles sont aussi attaquées par les acariens. Donc voilà, on sait qu'on va les perdre bientôt mais du moment que rien n'attaque les fleurs, je serai heureuse. Et puis par ici, pas grand-chose, que des nouvelles feuilles et des nouveaux bulbes qui démarrent. À part ici, mon Vanda que j'ai acheté pendant ma dernière vadrouille aux orchidées de la belle étoile qui est un hybride complexe qui fait de magnifiques fleurs violettes et roses et oranges. Malheureusement, elles ont été attaquées massivement par les swips et par les cochenilles farineuses. Donc, elles sont déjà parties. Mais écoutez, c'est la vie. On va essayer de faire en sorte que pour l'année prochaine, on ait beaucoup moins de ces satanées petites bêtes pour avoir de jolies fleurs. Et comme je vous disais ici, nous avons finalement de la lumière. Et comme prévu, j'ai installé tous mes gros bulbophyllums qui maintenant jouissent d'une luminosité bien accrue. Donc, j'espère que ça les aidera à se développer. On voit qu'il y a pas mal de bulbes en cours sur chacun de mes plantes. Et puis ici, je pense qu'on va avoir des fleurs. Je vois qu'il y en a une qui pointe le bout de son nez ici. Je pense que d'autres bulbes auront aussi des fleurs. Alors, j'ai tenté le diable. Je ne sais pas, je vais peut-être le regretter. Mais j'ai aussi installé mon paléonotis violacé indigo à cet étage-là. On verra si ses lampes lui conviennent. En tout cas, pour l'hiver, on verra ce que ça donne. Mais sa feuille qu'il est en train de développer ne s'est pas arrêtée. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est plutôt bien par ici. Par ici, on a toujours des fleurs. Et je ne sais pas si vous allez le croire, mais c'est le Pathyopédilum curti qui a toujours sa fleur. Ça fait 4 mois. Alors là, on voit que clairement, cette fleur est en train de périr. On voit le changement de couleur. Elle devient brune et elle est relativement molle. Donc, je sais qu'elle va tomber bientôt. Mais quelle fierté de l'avoir gardée pendant 4 mois. C'est un Pathyopédilum quand même incroyable. Et juste à côté, on a le Dendrobium Léonopsis Blue Happiness qui est en train de développer sa hante. On voit que les boutons ne sont pas du tout prêts à s'ouvrir puisqu'ils n'ont pas la couleur du Blue Happiness. Mais bientôt, ça devrait être le cas. Et puis ici, j'ai cette orchidée bijoux fabuleuse. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces feuilles. Enfin, moi, j'en suis assez dingue. En dessous, des orchidées qui se développent tranquillement mais sûrement. On voit sur ce minifal une hampe. C'est un minifal blanc, je crois. Voilà. Pas grand-chose à part de la croissance ici. Et par là, j'ai ma potée de Bulbophyllum aussi. Il y a plein de petits bulbes en développement. Vous voyez ici celui-ci. Là, j'en ai un autre. Là, j'en ai encore un autre. Bref, ça pousse plutôt bien. Et alors, sur mon Bulbophyllum Lepidum, je vois deux petites choses qui m'intéressent ici et ici. Et il se pourrait que ça soit un démarrage de fleurs. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir fleurir. Il a eu du mal à s'adapter dans son nouvel environnement. Mais maintenant que c'est bon, peut-être que nous allons avoir ces fleurs très caractéristiques en forme de marguerite pour la première fois. Un petit teaser ici avec deux plantes qui développent des ampes. On a ici mon Bracia qui a décidé de faire une nouvelle ampe sur un de ses bulbes. Donc, on aura aussi des fleurs cet hiver. et puis, ce Pafiopédilum c'est mon dernier petit achat des orchidées de la Belle Étoile. Je ne l'ai pas encore montré. Donc, vous le voyez en avant-première. C'est un Pafiopédilum qui a une fleur assez remarquable avec des grandes oreilles et c'est le Lunatome. Et quand je l'ai acheté il y a trois semaines, il avait déjà son bouton qui était très bien développé. et comme on voit, il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour finalement qu'il commence à s'ouvrir. Donc, j'espère que d'ici une semaine ou deux, on verra finalement sa fleur dans sa plus grande splendeur. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer ce mois-ci dans le bureau et comme vous voyez, c'est très très excitant. Je vous ai parlé de mon Phalaenopsis qui est en train de périr et que j'essaye de sauver avec de la cannelle. Mais j'ai oublié de vous mentionner une autre plante dont on a parlé il y a deux mois si je ne me trompe pas. C'était mon Phalaenopsis le plus cher que j'ai jamais acheté que j'avais mis en posé sur de la sphagne parce qu'il avait perdu l'intégralité de son système racinaire. La mauvaise nouvelle, c'est que lui a péri. Ses feuilles ont complètement fané, sont tombées. Il ne restait plus rien de ce pauvre Phalaenopsis donc voilà, adios. Mais ça fait partie du jeu comme je vous explique à chaque fois. Quand on cultive des plantes, malheureusement, toutes ne survivent pas de notre fête ou pas de notre fête nécessairement. Là, j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé avec celui-là. C'est comme ça. Enfin voilà, pour les nouvelles de ce mois-ci, j'espère que vous passez une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada